C'est Lola Laffont, Chaviré. C'est absolument magnifique. Chaviré, ça ne veut pas dire couler. Chaviré, c'est l'histoire de Cléo. Cléo, elle a 13 ans. Et son rêve, c'est de devenir danseuse professionnelle parce qu'elle est en admiration totale devant toutes les danseuses qu'elle voit à la télé. Et un jour, à son cours très banal de danse moderne de jazz de sa ville moyenne de banlieue parisienne, elle va être repérée par la très belle Catherine. Pour elle, Cléo est complètement émerveillée parce que cette femme représente tout ce qu'elle rêve d'être. Elle est grande, élégante, passionnée de danse. Et elle lui promet surtout mon émerveille et de réussir à la faire devenir professionnelle. Donc là, la vie de Cléo bascule dans un rêve. Seulement, le problème, c'est qu'elle va tomber dans un réseau pas très net. Ça va être autour de la question du consentement. Cléo et toutes les autres jeunes filles de ce club, entre guillemets, vont être mises à mal par les hommes pas du tout bienveillants, on va dire. Et ça aborde du coup la question du oui ou du non. Elles vont être abusées. C'est très éludé dans le texte. C'est écrit en italique avec des mots très naïfs parce que voilà, on est dans la tête d'adolescentes de 13 ans qui elles-mêmes ne comprennent pas ce qu'on est en train de leur faire. Et puis, c'est aussi sur le pardon parce que le récit s'ouvre. Cléo, elle est devenue adulte et elle a essayé de se construire malgré tout ce qui lui est arrivé. En fait, pour nous, on la voit dès le début comme une victime, mais pour elle, elle s'est toujours construite en tant que coupable parce qu'elle n'a jamais dit non. Elle a même été complice plus ou moins de ça, mais parce qu'elle avait 13 ans, parce que c'était son rêve. Et pour plein d'autres raisons que nous, on arrive à légitimer, mais qu'elle, elle, elle n'a jamais réussi. Donc, c'est sur le pouvoir du pardon, le pouvoir de la parole aussi, parce qu'à chaque fois qu'elle va rencontrer quelqu'un d'important dans sa vie, elle va réussir un petit peu à pouvoir aborder la chose. Et à partir du moment où elle va réussir à se confier véritablement, la parole va s'ouvrir et elle va se rendre compte que plein d'autres femmes ont vécu comme elle. Et ça va être la mise à mal de cette société, mais de ce club qui a maltraité toutes ces jeunes filles pendant plusieurs années. Donc, c'est absolument bouleversant. Et Lola Laffont, elle écrit toujours sur le corps en fait en tant qu'objet de sport. Elle l'avait déjà fait dans La Petite Communiste qui ne souriait jamais. Et en même temps, sur le corps, pouvoir un peu érotique, je dis un peu là parce que ce n'est pas vraiment consenti, mais sur la double facette en tout cas que le corps peut avoir. Voilà, merveilleux.